Musique Du sport cette semaine avec deux rendez-vous. La finalité du hand masculin Interpol et le free handistrophie. Une course pas comme les autres, vous allez le voir. On commence cette page sportive par les finalités Interpol de handball masculin organisées par la Ligue d'Auvergne et qui se sont déroulées durant trois jours à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand. Un rendez-vous de haut niveau réunissant les meilleurs espoirs français en quatre régions Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Ouest et Nord-Est. C'est un peu l'antichambre de l'équipe de France A. C'est nos meilleurs jeunes français qui sont déjà dans des circuits de pôle et qui pour la plupart sont en terminale et vont rentrer dans les centres de formation maintenant. Et on a ici les 64 meilleurs joueurs français juniors. Parmi ses espoirs, Yvan Andrieux, seul représentant Auvergnat de ses sélections, est très satisfait de sa participation. Ça fait plaisir. C'est une grande fierté de représenter l'Auvergne dans cette sélection Sud-Est. Ouais. Ça représente quoi pour vous ? Beaucoup de choses. Ça fait maintenant quatre ans que je suis au Pôle Sport Cournon. C'est ma dernière année. Du coup, ça fait plaisir de finir comme ça. En plus à Clermont-Ferrand. Mon objectif, ce sera maintenant d'arriver au plus haut niveau, à Handball. Et pour ça, je vais aller rejoindre le centre de formation de Chambéry l'an prochain. Beau succès donc pour la Ligue d'Auvergne qui s'est vu confier pour les quatre années à venir ce rendez-vous. Sylvain Noué, le responsable de la direction technique nationale et entraîneur de l'équipe de France avec Claude Onesta, nous a assuré hier que l'organisation à Clermont-Ferrand en fait par la Ligue d'Auvergne de Handball avait été de grande qualité et qui nous a annoncé donc, puisque nous étions en probation, que nous partions sur l'Olympiade complète. Donc pendant les quatre prochaines années, c'est Clermont-Ferrand qui organisera ces finalités-là et la finale de détection des jeunes joueurs. Sous-titrage ST' 501